coucou et recoucou tout le monde j'espère que vous êtes toujours tous et tout en forme ce merveilleux samedi un temps magnifique 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 alors donc on se retrouve comme je vous l'avais dit pour vous présenter un produit un produit que je ne connais pas que je vais découvrir avec vous quand on m'a quand on va proposer ce partenariat enfin oui c'est pas ce sera ce sera l'une la seule et unique fois bien sûr c'est pour tester un produit vous le présenter pour tous ceux qui aiment bricoler c'est un bricolage un montage et je trouvais que c'était assez sympatoche enfin ça avait l'air sympa je ne connaissais pas le principe et je ne connais pas jusqu'à là maintenant je vais découvrir avec vous alors il s'agit d'un comment on va appeler ça comment on va appeler ça c'est un puzzle c'est un puzzle en 3d mais interactif enfin c'est tout ça en même temps alors pour tous ceux qui adorent le bricolage c'est un truc d'enfer c'est beau là comme ça quand on voit le truc c'est super joli alors je vous explique c'est une maison qui s'appelle qtb enfin en français ça veut dire abeille mignonne un abeille mignonne alors c'est marrant parce que le nom de la boîte c'est rigolo parce que vu le produit là qui qui veulent que je vous présente je vois pas le rapport avec les abeilles ni mignon mais on va faire ça quand même et donc on va voir si c'est vraiment bien ou pas alors évidemment comme c'est un c'est un bricolage et un montage ça doit prendre quand même un certain temps n'est ce pas donc évidemment je vais pas le faire avec je peux le faire en vidéo ah ben non 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 parce qu'à mon avis ça doit prendre beaucoup beaucoup de temps alors ce que je vais faire je vais vous présenter le produit je vais vous donner des informations sous cette vidéo il y aura le lien pour aller à la boutique là j'ai moi je la boutique elle s'appelle qtb je vous l'ai dit non ah ben oui je vous l'ai dit je vous l'ai dit je me répète oula 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 ce que je voulais vous dire c'est que là avec le lien que je vais vous mettre sur la vidéo vous avez une remise de 8% sur le produit c'est des produits qui sont entre entre 35 et 40 enfin ça dépasse pas 50 euros mais ça a l'air vraiment impressionnant c'est à dire c'est du bricolage c'est un puzzle en 3d interactif et enfin ça a l'air vraiment peut-être compliqué à monter j'en sais rien donc c'est intéressant et alors ce que je voulais vous dire c'est que dans ce cas vous allez cliquer sur le lien là même par curiosité c'est juste par curiosité moi j'ai vu des trucs du coup qui me qui me qui me je trouvais il ya des trucs qui me plairait bien quoi parce que là ils m'ont envoyé un thème il s'appelle celui qui m'a envoyé c'est le train mystère le train mystère ils m'ont envoyé celui là j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix parce que si j'avais choisi j'aurais pas choisi ça non ça commence mal je sais bien non parce qu'il ya un truc avec les papillons et tout ça et j'aurais préféré les trucs avec les papillons mais bon j'ai pris ce qu'ils m'ont ce qu'ils m'ont passé il faut savoir donc que c'est un c'est un kit donc nana ouais je vous saoule ouais je sais quand vous cliquez donc justement alors je vous montrer vous tombez donc sur la bouteille je sais pas parce que c'est pas tellement facile voilà un c'est ce machin là qu'on va faire va qu'on va faire je peux faire en vidéo entier juste ouvrir la boîte regarder ça correspond à ce qu'ils disent le monter et puis puis voilà alors ce qui est rigolo c'est que je vous penche là je vous penche sur la boîte donc c'est une boîte on reçoit une boîte comme ça je l'ai reçu comme ça emballé dans un carton un simple carton rien d'extraordinaire je l'ai retiré et donc ça arrive comme ça comme ça exactement comme ça le problème qui peut se poser c'est du made in chine bon bah ça c'est un problème qui peut se poser pour certains d'entre vous qui déjà peuvent tout de suite arrêter la vidéo si vous êtes contre les produits chinois bien sûr c'est voilà déjà il faut savoir c'est du made in chine ensuite tout est écrit en anglais donc ça fait déjà deux problèmes et puis et puis aussi un troisième problème si on peut dire ah bah si c'est que les les comment il y a des piles il faut des piles parce que c'est un peu un terrain c'est ça c'est clair apparemment il ya de la lumière voyez il ya un effet de lumière c'est lumineux ça se met dans une vitrine ou dans votre scrapbooking dans votre scraproom là pour décorer ou machin je sais rien moi ou pour mettre dans une bibliothèque etc c'est quand même assez joli ça a l'air super joli je vous dis pas tout ce qu'il ya comme thème dans la il y en a plein 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 en masse attendez hop je reviens en arrière à peine je touche mon téléphone bougez pas je reviens j'y retourne pardon je suis désolé enfin je suis désolé si si c'est vrai je suis désolé en plus alors ça c'est quoi on annule ça c'est le bin ça je vais y arriver ce que je voulais vous dire c'est qu'il y en a quand vous descendez là comme ça il y en a plein 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 sur plein de thèmes et tout il y en a vraiment plein vraiment beaucoup beaucoup et alors et alors il ya par exemple agence détective rose la salle commune de nébula là la maison de poupées la maison de poupées magique shop la maison de poupées atelier de magie il ya le magasin d'antiquité de grand-père enfin il y en a plein quoi la librairie éternelle la commune des flammes il y en a vraiment beaucoup beaucoup ça raconte des histoires donc ça raconte des histoires et et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ça raconte une histoire quoi et alors donc moi ils m'ont envoyé donc celui là c'est le mystère des trains et alors ça vous raconte l'histoire voilà par une froide nuit d'hiver en 1934 légendaire express numéro 221 à destination de la pologne devient le théâtre d'un mystérieux meurtre la mort de l'homme aux cheveux roux laisse une énigme insoluble et les différents personnages du train dans un détective britannique une femme aux cheveux roux un majordome un vieil homme mystérieux et un vétéran qui prétend avoir été lésés tous portent des secrets cachés alors que le train continue son voyage les mensonges vont progressivement faire surface révélant un réseau complexe du passé dans ce voyage nocturne plein de suspense déterminer le véritable coupable devient un défi imprévisible c'est une histoire remplie d'émotions de mensonges et de vengeance explorant les facettes profondes de la nature humaine et alors et donc et après il vous enfin c'est vraiment c'est vraiment bien foutu normal bien foutu ça raconte un peu comme je sais pas vous savez cloué d'eau là le jeu cloué d'eau sauf que là c'est il faut monter la scène de crime le machin pour ça c'est rigolo donc découvrons ensemble ça fait 7 minutes je pense que je vais faire une vidéo de 15 minutes enfin le temps d'ouvrir de vous montrer parce que il faut tout monter alors ce que je disais donc c'est que la colle n'est pas fourni à priori la colle n'est pas fourni les piles ne sont pas fournies pour éclairer là et puis et puis je sais plus ce que j'ai remarqué enfin bon alors donc à l'entendez donc vous ouvrez un et donc donc je vous disais c'est écrit en anglais donc c'est pas facile le travail la taille finale du du puzzle là du machin la taille finale c'est écrit en anglais la taille finale elle fait 11 x 18 x 23 cm 1 le matériel bah il ya du bois un wooden paper accessories paper accessories alors il ya du bois et du papier et alors ça s'applique aux jeunes qui ont 14 ans et plus en dessous de 14 ans ça doit être un peu complexe ça c'est ça c'est ça par contre j'en doute pas une seconde et puis donc ils vous ont ils vous mettent des c'est vraiment ça enfin je trouve ça c'est quand même assez sympa c'est une histoire une histoire en trois et en trois états en trois épisodes enfin bon 3 il ya trois étages il se passe des choses des trucs c'est assez rigolo on va voir comment ça se présente je vais le montrer je vais le montrer et puis alors donc on a ça donc c'est un peu comme un dvd vous savez vous retirez là ou un cd ou autre vous retirez vous tombez sur la le die book nook voilà c'est un livre c'est un livre à faire soi même quoi voilà et que ça raconte alors love and made enjoy life c'est la joie de faire soi même c'est la joie de faire main main soi même voilà pour vous pour vous expliquer vite fait comme ça ce que et alors alors attendez ah oui dans c'est une boîte comme ça là ça s'ouvre comme ça open ouvrir bon ben voilà et donc on ouvre et voilà ce qu'on a voilà alors on a donc la petite le petit système pour mettre la lumière moyenne avec des l'aide et des l'aide et donc je pense que c'est je pense j'ai pas j'ai vraiment j'ai rien regardé fait vraiment pour on ouvre qu'est ce qu'on voit alors hop 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 il ya des petits une petite oh là c'était tout mieux on regarde une mini coupe l je veux dire faut avoir une patience d'en faire pour faire ce genre de choses je vais pas le faire en un jour là c'est plein de d'autocollants je sais pas je sais pas franchement là je sais pas et puis là donc ça doit être le truc pour mettre les piles j'imagine c'est rien je sais pas je suppose voilà hop et donc là voilà il faut déjà deux piles voyez les deux petites piles r03 là qui ne sont pas fournies parce que pourquoi elles sont pas fournies il disait que je l'ai lu là comme ça il disait que c'est parce que pour le transport machin tout ça vous savez on peut pas envoyer des batteries comme ça on peut pas envoyer des choses avec des batteries où il ya des commandes il ya des frais supplémentaires et ça c'est un peu compliqué pour envoyer donc ils les fournissent pas du coup vous n'avez pas les piles il en faut deux moi j'ai des piles rechargeable vous savez que j'avais eu un partenaire avec un truc un chargeur de piles là donc moi j'ai toujours des piles sous la main voilà et puis c'est pas obligé de l'éclairer mais je pense que ça doit être joli éclairé donc moi je ferai entièrement je l'éclairerai puis je vous présenterai quand il sera fini mais c'est pas demain tout de suite non c'est pas demain tout de suite parce que j'ai plein de choses à faire donc mais en tout cas je vous présente le produit parce que ça a l'air assez sympa pour les gens qui adorent bricoler donc on a des planches comme ça ça a l'air wa 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 on a donc un plexi tout ça c'est pour monter le livre voyez comme ça alors je vous dis l'inconvénient c'est que c'est soit en chinois soit en anglais donc on touche un peu le fond il faut dire ce qu'il y est là on a plein 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 de trucs des plastiques des machins des tout ça on a hop je mets ça sur le côté on a donc des petits stickers à coller sur les décors j'imagine tout ça c'est des stickers voilà alors apparemment tout est numéroté un numéroté donc ça doit être faisable je suppose j'espère c'est ça et alors on a des trucs là je sais pas il ya des protections la moyenne protection donc on a ça on a ça ça c'est toutes les planches et donc voilà je répète et quand on ouvre et bien alors mystère et boule de gomme c'est chinois 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 oulala vous avez compris mais vous avez compris il ya des dessins donc ça a l'air bien expliqué quand même vous avez donc l'inventaire de tout 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 ce qu'il ya à l'intérieur ok alors le petit verre là faut pas le paumer parce que vous voyez il est là c'est marqué voyez il ya un petit gobelet un petit gobelet ceux que je viens de vous montrer il ya tout le détail de ce que contient la boîte en fait une lumière numéro un fils contact numéro un la batterie les stickers voilà la lima ongle des plaques pvc une plaque voilà un petit gobelet il ya marqué quoi les peppers et c'est quoi ça wax machin truc là je vois je ne vois pas ça c'est où tiens tiens c'est où ça ah ben non c'est ça j'ai maintenant ah oui c'est ça bien sûr bien sûr bien sûr c'est ça pardon pardon je imagine que c'est ça ouais c'est les plaques je suis pas sûr enfin je sais pas bon je vais regarder toute façon et alors attention la nana attention alors je vous dis pas ça a l'air bon alors regardez moi ça par contre regardez comment c'est bien foutu pour les gens qui adorent bricoler faire des montages des puzzles des trucs des machins mon avis ça doit être assez sympatoche mais va falloir un peu de patience quand même voilà il ya tout un step ben vous savez les steps c'est c'est des marches la marche à suivre le step c'est un step by step pas à pas un papa voilà premier deuxième troisième donc tout est bien 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 numéroté les étapes comme quand vous montez des meubles ikea en fait c'est ici c'est pareil parce que les meubles ikea c'est pareil il ya des dessins et puis il n'y a pas de d'explication il n'y a pas besoin d'explication en français tout ça ou alors le confort à ma c'est pire alors la confort à ma j'ai arrêté d'acheter du confort à ma il ya longtemps moi bah si parce que de toute façon il manque toujours quelque chose et puis en plus les plans pour monter les trucs c'était l'horreur quand il ya des portes des tiroirs des machins des trucs c'est une catastrophe moi je sais pas votre expérience à vous mais moi la mienne c'est une catastrophe enfin alors bien sûr j'y arrive à les monter parce que bon voilà on réfléchit ils vous disent ce que j'adore alors c'est marrant parce que là je sais pas c'est pas marqué c'est pas marqué non vous savez combien de temps vous savez ils vous mettent le nombre de personnes pour monter le truc moi je suis toujours toute seule mais ils vous mettent le nombre de personnes que vous comptez double temps bien sûr parce que s'il faut être deux pour monter le truc et à deux il vous faut une heure ça veut dire que tout seul il vous faut deux heures on est d'accord si c'est mathématique mais alors quand il vous dise alors admettons on est une personne une personne trois heures alors vous pouvez être sûr que c'est une personne trois jours le truc c'est c'est l'horreur alors donc là je sais pas là je peux pas vous dire si je peux pas le faire je suis pas m'engager à commencer à monter ça avec vous parce que si ici il faut voilà s'il faut trois jours et puis qu'on y passe trois semaines est ce que je veux dire un mais ça donc tout est détaillé donc ça c'est plutôt bien il ya un petit bureau alors c'est que les petites pièces voyez que les petites pièces tout mignon mignon oh la 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 vous montez tout ça on monte tout ça on monte tout ça voilà voilà hop vous voyez c'est intéressant si c'est intéressant et alors comment tout ça et bien on a enfin à la fin on a on a une bibliothèque machin truc on a ça voilà ça ça vient petit à petit pouf pouf et on a une boîte avec un un système à l'intérieur et puis à la fin là on a ça voilà on a donc ça qui s'éclaire et puis voilà et ça c'est la vitrine à ça là c'est la plaque savez ça fait une vitrine en fait vous faites votre boîte là et puis ça c'est le plexi qui se met devant et qui fait vitrine comme ça vous pouvez le mettre dans votre bibliothèque ou votre je ne sais pas vous nid à poussière là vous mettez ça là dedans moi j'en ai j'en ai plein des trucs oh la 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 et vous mettez ça dans votre truc et puis vous l'éclairez puis ça fait joli suivant les thèmes que vous aimez bien sûr parce que là moi c'est le truc du train je vous avoue que s'il m'avait envoyé le truc du papillon j'aurais été contente là bon ben je vous dis j'ai pas choisi donc bon je vais le faire si je vais le faire ça c'est promis juré craché mais bon voilà quoi un voili voilou donc je ferai ça et puis je vous montrer alors on peut regarder donc les stickers il n'y en a pas beaucoup des stickers pour tout pour tous on dirait qu'un et puis là vous voyez il ya d'autres exemples de trucs hein le magie la pharmacie c'est bien parce qu'il ya tous les thèmes l'agence détective la pharmacie là c'est quoi là c'est l'hôtel là c'est quoi là c'est une bibliothèque enfin oui il ya vraiment plein plein de thèmes ça a l'air assez sympathique comme sorte de puzzle c'est un puzzle qu'on va dire et alors ce qui m'inquiète donc ce qui m'inquiète là pour moi parce qu'il faut que je le fasse quand même assis donc on ouvre j'ouvre avec vous quand même un d'accord année si vous dites que vous êtes d'accord ça me fera plaisir donc jour et là nous avons le détective à regarder il a le détective avec son chapeau là ainsi si c'est c'est et donc on a ça on est très heureux et alors il ya plein de trucs qui se détachent à lalala c'est ce détache la regarder les petites pièces regardez 1 à la vache alors par contre il nous faut un truc pour envoyer un petit truc pour détacher les choses et tout ça oui les petites pièces comme ça ça se détache à ces des planches alors ça se trouve je défais fallait pas le défaire mais j'ai pas du tout suivi de non j'ai pas suivi de je leur mets en fait comme si j'avais on fait comme on peut pas le remettre une fois qu'on l'a retiré on est foutu oh là là c'est la loose bon bah je l'ai retiré je l'ai retiré j'espère qu'il fallait pas j'espère et doit je mets par derrière par derrière ah bah oui c'est normal je me trompe de côté oui bon bah c'est pas ma faute à vous savez alors je remets non non ça rentre plus 1 alors je touche le fond alors alors on peut pas on peut pas alors faites pas comme moi surtout quand vous avez le truc non fait pas comme moi ça c'est ça y est on peut le remettre j'ai peur si j'ai peur voyez tout est numéroté avec les lettres et les lettres les numéros et tout ça donc ça a l'air vachement facile à faire un si regardez regardez on est tout ou toutes les pièces à décoller c'est un puzzle ça puzzle ap une maquette comme voilà c'est ça je cherchais un bon mot une maquette un vous avez vu voilà dans tout ce qu'il ya regardez regardez c'est beau et c'est beau par contre c'est joli ça a l'air d'être super joli donc c'est vraiment dommage que j'ai un train quoi les tchou 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 regardez hop donc voilà il ya plein 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 de et il ya même les personnages et tout c'est rigolo ça va être vraiment intéressant franchement franchement ça doit être intéressant voilà alors il faut une bonne colle une colle à bois sinon il vous faut une colle à moi je sais pas si je vais y arriver non mais regardez je sais pas si je suis capable de faire ça regardez heureusement tout est numéroté mais waouh 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 je sais pas combien de temps il faut combien il dit ce qu'il faut de temps pour le faire les personnages ils sont là voyez y aller y aller la 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 et elle et ça c'est plastifié assez rigolo tiens c'est pas la même matière c'est des stores et tout c'est rigolo j'espère que c'est pas cassé ça parce que là c'est bizarre non j'espère que c'est pas cassé bon je verrai bien parce que là il ya un bout là qui est comme ça là ça me semble un peu bizarre c'est pas moi c'était comme ça j'espère que c'est pas cassé que ça va ça va le faire je verrai bien j'espère et donc enfin il y a une pièce là qui se trimballe toute seule aussi ah bah tiens c'est ça là oula j'ai un peu peur de cette plaque là me fait peur je la remets et donc voilà voilà donc ça ça doit être voilà un des côtés j'imagine je m'imagine que c'est un des côtés qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je remets tout ça correctement donc je vais m'occuper de cela le plus vite possible bien sûr pour vous présenter une fois que c'est fini d'accord ce que je voulais savoir en fait c'était combien de temps il disait qu'on met enfin c'est alors col à bois il vous faut deux piles et puis et puis c'est tout puis de la patience de la patience de 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 la patience et puis il a beaucoup de patience et de minutie combien de temps ils disent pas combien de temps mais pour le faire non bah non ça dépend des gens ça dépend des gens puis ça dépend ça dépend qu'on peut mettre plusieurs jours si on en fait une heure par jour 1 c'est ça bon bah écoutez 1 vous avez compris il ya les chaussures il ya tout il ya vraiment alors combien de temps je m'aide pour faire ça moi je suis un peu tendu je vous l'assure je suis à la bibliothèque alors voyez toutes les pièces en bois là il faut mettre les stickers les machins et tout ça on vous dire bon un accord et donc on aura ça au final éclairé n'est ce pas alors je suis très heureuse de vous avoir présenté ça je vais donc voyez j'ai un peu de boulot un peu de boulot c'est ça et donc celui ci il coûte pour vous dire c'est bas si c'est un cadeau et enfin j'ai pas combien de temps pour le faire et donc celui ci il coûte 36 euros je crois ainsi ainsi alors donc je vais regarder je vais vérifier ce que je vous dis 1 c'est donc voyez comme ça je suis transparente le ils m'ont fait un cadeau donc qui est de mince de 33 euros voilà 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 donc vous vous avez par exemple si vous prenez celui là par exemple si pour ceux qui aimeraient qui connaissent des gens faire qu'un cadeau à des gens qui adorent faire les maquettes les puzzles en 3d les machins et bien il ya cette boutique là c'est vraiment voilà ça et puis c'est dans des boîtes donc ça ne prend pas la poussière vous savez ça fait un système de boîte donc ça prend pas la poussière en fait vous faites la poussière sur l'encadrement et l'intérieur il est tout protégé toutes les mini pièces et tout ça tout est protégé par la plaque vous savez la plaque plastique la machin à la salle ça protège il n'y a pas de poussière qui rentre à l'intérieur des petites pièces quoi c'est ça que je veux dire et qu'est ce que je voulais vous dire d'autre dont 33 euros 19 celui ci hein et donc moins 8% on est d'accord avec le lien que vous avez voilà que vous avez sous la vidéo voilà voilà donc voilà c'est tout ce que je voulais je vous montre les photos comme ça de celui que j'ai un voyez et voyez c'est interactif apparemment je sais pas alors il vous raconte toute l'histoire parce qu'en fait quand on voilà hop j'en suis encore où là alors tiens c'est peut-être marqué là d'ailleurs attendez je regarde un truc je regarde je regarde avec vous nouvelle mise à niveau le produit est livré avec un cache poussière oui c'est marqué le produit est livré avec un cache poussière il n'a pas besoin d'être acheté séparément donc c'est voilà voilà c'est masse vous voyez c'est hop comme ça le final et ça c'est clair donc à l'intérieur c'est joli vraiment c'est pour les gens qui adorent qui adorent ce genre de truc moi je trouve ça assez rigolo le produit est livré nanana qu'est ce que je voulais voir je voulais juste voir voyez il ya donc le système de lumière qui se trouve qui voit qui va se trouver en haut là voilà ça fait un petit interrupteur pour éclairer votre boîte et voir l'intérieur avec toute la scène toute la scène du truc quoi bon je voudrais moi j'aurais mis ma mille voilà là c'est donc transparent desk cover c'est la couverture qui est transparente pour voir l'intérieur qu'est ce que je peux vous dire d'autre façon vous cliquez vous regarderez et là toutes les scènes avec les personnages machin tout ça bon ça fait un peu de boulot est ce que j'aurais voulu ça et là il ya quoi pourquoi ça bouge d'un c'est rigolo ça on doit pouvoir bouger des armes on doit un c'est où j'ai vu ça j'ai vu un truc intéressant ah oui c'est là voilà la voyez ça c'est interactif je pense qu'il ya sûrement un truc qui bouge là comme ça et on verra qu'est ce que je voulais vous dire le temps je voudrais savoir moi le temps qu'il faut pour le faire alors est il quel type de colle alors est-il sécuritaire pour les enfants alors les enfants doivent se rassembler sous la surveillance d'adultes en dessous en deux en deçà de 14 ans ensuite quel type de batterie utiliser deux piles triple a quel type de colle utiliser ben nous vous recommandons d'utiliser du latex blanc ou de la colle alcoolisée ils vous disent tout ils vous disent aussi comment faire si les lumières ne fonctionnaient pas il vous vous il vous conseille combien de temps reste-t-il allumé avec la lampe tactile est ce qu'il s'éteindra tout seul la lumière du kit coin livre s'allumera si vous appuyez sur l'interrupteur il s'éteindra si vous appuyez à nouveau dessus à moins que les piles ne soient épuisées ne s'éteindra pas tout seul d'accord ils vous disent vraiment tout ils sont assez transparents c'est assez ça a l'air d'être vous savez ah oui tiens ça y est ça y est temps de montage regardez combien de temps il faut vous voyez non 20 heures ils disent qu'il faut 20 heures pour le faire ça 20 heures 3 338 pièces il ya marqué 338 pièces niveau de difficulté 4 étoiles donc c'est quand même voilà et taille assemblée et ben je vous l'ai dit tout à l'heure à 9 pouces machin tout ça donc je vous l'ai dit les centimètres 11 fois 18 fois 23 donc c'est pas 23 cm de hauteur c'est ça j'imagine enfin c'est la hauteur de la boîte là du machin de la couverture 23 ça fait ça fait 23 quoi ça veut dire ça fait ça fait ça fait ça quoi quoi la hauteur ça fait la couverture là le machin la protection ah si c'est ça donc voilà et voilà bon bah écoutez il ya plus qu'à se mettre au boulot je vous avoue que 20 heures ils disent 20 heures là donc pour moi évidemment ça va être quand même un peu plus un parce que 20 heures c'est quasi c'est une journée non-stop à 20 heures quoi c'est ça donc moi je sais pas je vais essayer de le faire rapidement pour pouvoir vous le présenter fini et vous dire ce que j'en pense vraiment vraiment donc ça fera une vidéo de présentation qui durera trois minutes cinq minutes un jour j'en parlerai juste avant une vidéo par exemple pour vous donner vraiment mon impression là comme ça mon impression c'est que c'est une chouette idée vraiment pour ceux qui adorent faire du bricolage du montage du puzzle des trucs animés des machins des montages de petites pièces du maquette de la maquette quoi de la maquette du voilà je pense que c'est vraiment une super idée pour ça sans polaire excessif parce que je sais pas j'y connais rien dans les prix de ça donc si vous vous savez vous avez et bien n'hésitez pas sous la vidéo à commenter et à dire vous c'est un peu cher angélique ou ou non c'est normal bah après ça peut être un prix tout à fait normal que vous l'achetiez dans je sais pas où que vous l'achetiez chez eux si ça vaut 33 euros ça vaut 33 euros voilà est ce que c'est le juste prix voilà c'est ça moi j'ai pas de notion j'ai pas de comparaison j'ai rien du tout donc je peux pas vous dire ça tout ce que je peux vous dire c'est comment c'est présenté ce que c'est nanani nanana ce que j'en penserai une fois que ce sera monté un je serai toujours transparente avec vous je vous dis le le hic mais bon il ya les dessins les numéros les lettres donc ça paraît super facile enfin super facile la compréhension ce que je peux vous dire c'est que n'y a pas les piles il faut deux piles il faut la colle et donc voilà voilà moi je vais prendre de la colle à bois pourquoi parce que c'est du wooden et du papier et vous donnez moi je vais prendre la comment moi je vais prendre la patex c'est trop bien la patex bois de chez action là vous savez le tube jaune pour qu'elle soit vraiment bien collé que ça se démonte pas mais de toute façon une fois que c'est monté ça reste dans votre vitrine dans votre bibliothèque et puis ça bouge plus donc bon voilà bon voilà j'espère je vous ai pas trop saoulé avec le truc je voulais vraiment bien vous le présenter pourquoi parce que en fait c'est le temps que je mets que je mettrais moi pour analyser le truc c'est en temps réel toujours pareil je comme j'ai découvert avec vous je voulais vraiment voir tout voilà comment ça fonctionne comment ça va être présenté combien de temps va falloir que je mette ce qu'il faut ce qui machin s'il y a tout d'accord voili voilou bon bah allez au boulot 1 d'accord prix si on se retrouvera pour l'ouverture du courrier donc demain parce que ça je devais vous le faire demain mais je vais gagner je vais gagner du temps je vous mette ce soir voilà je vous remercie de bien d'avoir regardé cette vidéo c'est super gentil même si vous n'êtes pas intéressé du tout c'est gentil toujours de me dire ce que vous en pensez à ce que vous en pensez et puis si vous connaissez enfin un petit message un petit commentaire ça me fait toujours plaisir que ce soit sur le produit sur le prix sur machin sur un tas de trucs et puis et puis comment dire voilà tout tout voilà voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite un très bon week-end très belle soirée enfin voilà tout place tout plein de belles choses et puis je vous dis à demain pour le courrier bisous bisous ciao ciao